Elon Musk jamais rassasié, le puissant patron de Tesla et SpaceX a annoncé une offre publique d'achat à hauteur de 42 milliards d'euros pour acquérir le réseau Twitter, dont il est un fervent utilisateur. Derrière cette offensive économique, certains observateurs voient également une manœuvre politique de l'homme le plus riche du monde. Thibaut Bijou Duval, Jeanne Hutin et Audrey Vettaz. Twitter est le réseau social préféré d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, dont la fortune avoisine les 252 milliards d'euros. Il passe une grande partie de son temps. Il raconte tout ce qui lui passe par la tête, à ses 81 millions d'abonnés. Il a dit qu'il voulait transformer le QG de Twitter en centre pour sans-abri, mais il a aussi dit qu'il voulait changer le nom de Twitter. Il dit tout est n'importe quoi. Mais l'une de ses annonces est à prendre beaucoup plus au sérieux. Une offre de 42,3 milliards d'euros pour racheter intégralement le réseau social. Actuellement, Twitter est détenu par des actionnaires, des fonds de pension, un prince saoudien. Jack Dorsey, le fondateur du réseau, est depuis le 4 avril Elon Musk, qui détient 9% de la société. Il veut passer à 100%. Ça n'est pas un investissement financier parce que Twitter, depuis plus de 10 ans que ça existe, n'a quasiment jamais été bénéficiaire. Financièrement, c'est un boulet. L'opération est surtout politique. Il compte sortir Twitter de la bourse américaine et modifier le réseau social comme il l'entend. En l'occurrence, Elon Musk, c'est un avocat de la liberté d'expression absolue. Il pense qu'on devrait pouvoir dire des trucs racistes, sexistes sur Twitter. Il n'a pas aimé, par exemple, quand on a fermé le compte de Trump, quand on a pu interdire des contenus conspirationnistes anti-vax. Et il aimerait maintenant rétablir cette liberté d'expression totale sur la plateforme. Et ça, ça sera imposé non pas par les Etats-Unis, auprès de différents Etats démocratiques ou pas, mais par une entreprise totalement privée qui n'est pas en bourse et qui est possédée par un seul individu, Elon Musk. Donald Trump, l'ancien président américain banni de Twitter, pourrait être réhabilité. Mais pour cela, il faut que l'offre très généreuse soit acceptée. Le conseil d'administration de Twitter n'est pas pour, mais il est légalement obligé de l'étudier. L'ultime solution pour ne pas être racheté et modifié par Elon Musk serait que Twitter soit racheté encore plus cher par un autre géant du numérique, Microsoft ou Google. Un comble, la bataille des réseaux ne fait que commencer.